Alors comment c'était tourné ? Parce qu'à un moment, vous arrivez au Hellfest. Alors le Hellfest, moi je savais même pas que ça existait. C'est-à-dire que c'est un festival où il y a tous les barrés... Non mais là on rigole, on rigole, mais on est d'accord que le métal, c'est une musique extrêmement riche. Il y a des choses formidables. Il y a même des choses qui sont techniquement supérieures à tout ce qu'on connaît. Nous sommes en juin 2013 et sort sur les écrans français Pop Prédemption. Une comédie de Martin Le Gall ayant pour toile de fond l'univers du métal et le Hellfest. Si cette année-là le film ne rencontre malheureusement pas son public, il est quelques années plus tard un film parfaitement dans l'air du temps. Avec une affiche impressionnante qui réunit à l'écran pas moins que Yacine Bellouze, Julien Doré, Delia Espina-Diev, Jonathan Cohen, Audrey Fleureau et évidemment Alexandre Astier. Qui en plus de jouer dans le film a participé à l'écriture du scénario imposant par là même sa patte au projet. Bon écoutez, vous arrêtez d'avoir des idées. Vous arrêtez de prendre des initiatives et vous vous occupez de votre kermesse. Et c'est pour revenir au mieux sur l'histoire de ce long métrage que je suis allé à la rencontre de Delia Espina-Diev, la Marianne de Netflix dont Pop Prédemption était son premier rôle au cinéma, et Martin Le Gall, le réalisateur du film. En 2007, les panneaux publicitaires de tout l'Hexagone se recouvrent d'une campagne pour l'Eurostar pleine d'un humour décalé et so-british. La campagne crie haut et fort, Londres au rabais, et s'illustrent de photos mettant en scène de très mauvais sosies de célébrités de la pop culture anglaise. Elton John, Freddie Mercury, les Spice Girls et évidemment les inévitables Beatles. Le réalisateur Martin Le Gall est séduit par cette série de photos et surtout celles mettant en scène les garçons dans le vent. Et j'avais trouvé cette idée tellement à hurler de rire que du coup j'avais cherché dans ma tête une idée qui pouvait raconter le contexte de cette photo, pourquoi ces gens-là qui ressemblent de près ou de loin aux Beatles se retrouvent dans cette situation-là. Très vite pour lui, c'est une évidence. Il s'agit d'un groupe de métal en cavale. Les bases de Pop Prédemption sont posées et le réalisateur confie alors l'idée au scénariste Marc Isersol. Ensemble, ils travaillent à l'élaboration d'un script qui très vite va intéresser les distributeurs. Et le film rentre en production. Pop Prédemption raconte l'histoire des Dead Maccabées. Maccabées avec un K parce que, bah, on s'est compris, un groupe de black metal formé 15 ans plus tôt par une bande de 4 copains. Problème, le groupe est au bord de l'implosion. Mais Alex, le leader du groupe, incarné par Julien Doré, a réussi à obtenir que le groupe puisse jouer au Hellfest. La promesse de cet événement prestigieux sonne comme la possibilité d'un dernier baroud d'honneur. Et les 4 copains prennent le chemin du Hellfest dans leur vieux van de tournée. C'est alors qu'en cours de route, il tue par accident un gérant de boîte de nuit belliqueux interprété par Arsène Mosca. Alex, qui ne veut pas rater le Hellfest, arrive à convaincre le groupe de prendre la fuite. A partir de ce moment-là, les Dead Maccabées se retrouvent avec la police aux trousses. Police incarnée par une partie du cast de Kaamelott, puisqu'on y croise Christophe Kurochkin, Audrey Fleureau et Alexandre Astier. Avec l'idée de passer inaperçu, les Dead Maccabées volent le van de tournée d'un groupe de pop néo-hippie et changent de look. Après toute une fuite de quiproquos, les voilà qui se retrouvent obligés de jouer de la brique pop durant la fête de la fraise. Eh bien Julia, on ne t'a pas donné le t-shirt ? Si. C'est alors qu'ils ont la révélation et découvrent la touche d'originalité qui manquait à leur musique. Ils arrivent finalement au Hellfest et se lancent dans un morceau qui électrise la foule en mélangeant influence pop et métal. Après leur succès sur scène, ils se rendent à la police, mais personne ne doute à ce moment-là qu'ils ont d'ores et déjà obtenu leur pop rédemption. On va tout reprendre depuis le début. Lorsqu'il se lance dans son premier long-métrage, Martin Le Gall n'est pas un débutant. Il est déjà l'auteur et le réalisateur de plusieurs courts-métrages plébiscités. Et le scénario de pop rédemption intéresse plusieurs distributeurs et producteurs. La phase d'écriture du film sera toutefois assez longue et connaîtra une phase de réécriture déterminante qui l'amènera à croiser la route de l'auteur de Kaamelott, Alexandre Astier. C'est assez inédit, je crois, dans son parcours. Je crois qu'il n'a jamais collaboré en écriture sur des projets dont il n'était pas à l'initiative. On était en négociation avec Studio Canal. Et Studio Canal aimait bien le film, aimait bien le projet, mais il trouvait l'écriture pas assez aboutie. Et il nous avait demandé si on était OK pour repartir sur une version du scénario, financée par Studio Canal et accompagnée par un auteur un peu plus expérimenté que nous. Donc il nous avait demandé de shortlister une série de noms de scénaristes un peu connus ou reconnus en tout cas. A cette époque-là, Alexandre Astier entretient de bons rapports avec Canal+, puisqu'il y développe un projet de série, Vinzia, et qu'accompagné de son frère Simon Astier, il participe au court-métrage Zygomatique de Stéphane Cariot pour la chaîne. Donc c'était une chance de l'avoir, et comme lui-même est musicien, je pense que ça a dû résonner en lui. C'est donc tout naturellement que l'auteur se retrouve sur le projet, et son apport dans le film va se faire l'écho de certaines de ses obsessions. L'intervention d'Alexandre Astier dans le scénario, finalement, elle n'est pas sur les dialogues. Alors il a apporté quelques répliques comme ça qu'on a improvisées un peu sur le tournage. Mais les dialogues, ils sont vraiment tous signés par Marc et Cursal. L'apport d'Alexandre Astier, c'est vraiment sur la structure du film, sur la manière d'agencer l'histoire. Par exemple, le gros apport d'Alexandre Astier, c'est le Hellfest. Nous, notre scénario, avant l'intervention d'Alexandre Astier, de mémoire, notre scénario s'arrêtait à la fête de la fraise. Alexandre Astier a eu cette idée géniale de pousser le bouchon un peu plus loin. Pour lui, il lui manquait le step d'après. Tout comme Arthur qui veut retrouver le Graal, mais est entouré d'une bande de bras cassés incapable de l'aider correctement dans sa quête, Alex, le leader des Dead Maccabée, veut atteindre le Hellfest, mais est entouré d'une bande de compagnons de route pour qui cet objectif n'est pas franchement primordial. Un petit hommage à Kaamelott quand même dans le film. On a placé... Donc c'est Christophe Koroshkin qui joue le personnage du commandant Rickenbacker et qui glisse un petit... C'est pas faux. Le film a d'ailleurs des faux airs de réunion d'anciens de Kaamelott, puisque en plus de Christophe Koroshkin, qui interprétait que dans la saison 5, on croise dans Poprédemption Arsène Mosca, qui jouait le chef de la délégation mort dans le livre 2, ainsi que Audrey Fleureau, alias la Dame du Lac, et évidemment le roi Arthur lui-même, Alexandre Astier, qui incarne ici un policier ultra efficace et donc forcément entouré d'incapables. Un personnage qui se place comme un antagoniste miroir de Alex et qui donne une nouvelle fois l'occasion à Alexandre Astier de jouer le méchant comme il aime tant le faire. Allez me faire un café, vous ! Au-delà de ce cast Kaamelottien, Alexandre Astier se retrouve évidemment dans cette histoire où la musique joue une place importante. J'ai cette image de lui sur le tournage, par exemple, dans les temps de pause entre deux plans, quand il faut changer d'axe de caméra et tout ça, tu balaies ton regard sur l'équipe technique et puis tu vois dans un coin Alexandre Astier qui s'est emparé de la basse du comédien et qui fait un solo de basse dans son coin. Voilà, c'est des moments assez uniques. Et en faisant Duel Fest l'enjeu du film, il fait un pas vers une partie importante du public de Kaamelott, les métalleux. C'est un fait établi et quasi scientifique, Kaamelott est une série culte pour beaucoup de métalleux en France. De fait, quand on a tourné avec Astier au Hellfest, c'était... En fait, on était obligé d'interrompre le tournage toutes les deux secondes parce qu'il y avait toujours un métalleux fan de Kaamelott qui voulait son autographe ou son selfie avec le roi Arthur. Donc c'était compliqué, mais c'était hyper sympathique. Le tournage au Hellfest, c'est d'ailleurs un des grands moments du film et surtout un souvenir impérissable pour Delia Espinadièf pour qui Pop Redemption était le premier long métrage. Ce qui est fou, c'est que c'était mon premier jour de tournage. J'ai commencé le tournage avec le Hellfest. Mon premier jour de tournage de ma vie, j'arrive à Clisson et c'était... Je me rappelle même du premier plan, on arrive en corbillard au Hellfest et on sort du corbillard. C'était le premier plan que j'ai fait de ma vie. L'un des enjeux de Pop Redemption pour le réalisateur Martin Le Gall était le respect de ce genre musical et de son public. Ici, le fan de métal n'est pas un être bizarre ou moqué comme il peut l'être la plupart du temps dans les médias français. A ce titre, la première scène du film sonne comme une profession de foi. Le groupe Les Dead Maccabées y est présenté alors qu'il répète un morceau. A ce moment-là du film, tous les clichés sur cette musique sont présentés. Puis le morceau s'arrête et l'humanisme qui va imprégner tout le film s'annonce. Les gars, il est 18h là, faut que faut changer les tables. Merde, la publiciteur ! Au-delà du décorum, les membres du groupe ont une vie. Des soucis et un train-train quotidien bien loin de l'image et des a priori qui peuvent parfois peser sur ce genre musical. Ce respect vis-à-vis du métal, de son public, de sa musique, c'est une démarche que Martin Le Gall, le réalisateur, portait en lui depuis l'écriture. Moi, ma problématique, c'était peu importe le genre de musique, mais c'était bien filmer la musique. De toute façon, Pop Rédemption, c'est ça, c'est un film de... Avant d'être un film sur le métal et sur le rock, c'est vraiment un film sur une bande de potes, quoi. Un petit peu à l'image finalement de ce souci d'écriture, l'un des enjeux de la mise en scène était de rendre crédibles les acteurs en tant que musiciens. Et c'est dans ce sens que très tôt, dans la production, intervient Steve Petit, le leader du groupe Zulefix, qui sera le conseiller pour tout ce qui concerne le métal dans le film, et le coach des acteurs. Steve Petit va énormément s'impliquer dans le film et progressivement devenir l'un des artisans les plus importants de Pop Rédemption. C'était le coup de tampon métal du film, quoi. Si Steve... S'il y a quelque chose qui le dérangeait, qui ne le trouvait pas crédible et tout ça, on s'arrêtait immédiatement et c'était... Il avait vraiment le... le veto métal. En plus de son rôle de conseiller, de coach, il va devenir un relais décisif entre le Hellfest et le film et il va grandement participer à la bande originale du film. Ce musicien ultra impliqué, qui est présent chaque jour sur le plateau pour aider les équipes du film, va d'ailleurs inévitablement finir par croiser la route de Alexandre Astier, avec qui il sympathisera et avec qui il collaborera de nouveau à l'occasion de l'exoconférence. C'est aussi à Steve Petit que l'on doit la co-écriture de l'une des scènes clés du film. Dans cette scène, le personnage de Audrey Fleureau, qui se nomme Martine George, en hommage à George Martin, l'auteur de Game of Thrones, vient demander conseil à sa fille Julia, une petite métalleuse, qui va lui expliquer l'histoire du métal, de ses origines blues au black metal. Et je me souviens avoir un peu paniqué, mais dans la prépa du film, avant le tournage, je me disais « Mais je ne connais pas suffisamment l'histoire de cette musique pour en parler, pour faire croire aux gens que je m'y connais, que je suis calée sur tout ça. » Et donc, je m'étais nourrie de plein de choses pour quand même arriver au moment du tournage et me sentir apte et crédible. « Au début des années 90, apparaît la version la plus radicale, la plus lugubre, la plus satanique du métal. Le black metal. » La naïveté et la passion de ce personnage sont une fois de plus l'occasion d'un hommage sincère à cette musique et son public, ici incarnée par une Delia Espina-Diev, encore débutante, et qui en 2019, deviendra pour Netflix la terrifiante Marianne. Parce que ce qui fait l'une des plus grandes forces du film de Martin Le Gall aujourd'hui, c'est la capacité qu'il a eu à mettre en avant, plusieurs années avant leur explosion, des sujets et des comédiens qui font aujourd'hui pleinement partie de la pop culture française. Le Hellfest, Alexandre Astier, Audrey Fleureau, Yacine Bellouze, Delia Espina-Diev, Jonathan Cohen, tout se brille aujourd'hui plus que jamais. « Mais en même temps, c'est tout à l'honneur de Martin d'avoir réuni ce casting qui est effectivement super quelques années avant que tout explose pour nous. » Et si le film fut un échec lors de sa sortie en salle en 2013, on est en droit de se demander si ce n'est pas parce que le film était un petit peu trop en avance sur les goûts du public. « Non, alors c'est très... Je vais faire une réponse très... Comment... Très pragmatique, c'est qu'il était en accord avec son budget. Un film comme ça, c'est un film à 3,5 millions. Donc si tu alignes tout le casting que tu viens de dire version 2019, ce n'est plus un film à 3,5 millions, ça devient un film à... Tu es à minimum 7 millions. » Et puis concrètement, le film a également beaucoup souffert d'un gros malentendu quant à sa nature profonde. Vendu et décrit par les médias comme la nouvelle grosse comédie de l'été, Pop Redemption est en fait surtout une comédie sociale dans la veine de The Full Monty. Loin de Wandsworlds et plus proche de Anvil, le film ne sortira pas indemne de sa promotion. « Ça tourne dans la farce et là, on reconnaît votre patte, Alexandre Astier. » « Tiens donc, à partir du moment où ça tombe dans la farce. » Et même si Martin Le Gall, Steve Petit, Alexandre Astier ou Julien Doré ont mouillé la chemise pour représenter au mieux le film, Pop Redemption s'est retrouvé très vite avec une étiquette peu flatteuse faisant même fuir son premier public potentiel. « Je pense que c'est dommage parce que ça a dû même peut-être desservir le film sans vouloir jeter la pierre ou quoi. » Lorsque l'on redécouvre Pop Redemption aujourd'hui, on se rend compte de l'ampleur du malentendu. C'est l'un de ces petits films simples qui font du bien. Un mi-chemin entre Alexandre le Bienheureux de Yves Robert et mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré qui méritait bien mieux que ses 85 000 entrées France. Petite consolation, le film riche de son hallucinant casting, de son écriture de qualité et de sa mise en scène efficace a connu une jolie carrière européenne sous le titre Happy Metal et même inspiré d'autres réalisateurs. En effet, difficile de ne pas penser à Pop Redemption lorsque l'on découvre Heavy Ressu ou Heavy Trip, petite comédie finlandaise ou un groupe d'amis se rendent à un festival métal dans un van de tournée volé avec un cadavre dans le coffre. Voilà, c'est ici que s'achève cet épisode entièrement consacré à Pop Redemption. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne via Utip ou Tipeee ce qui m'aide grandement à mettre en place les prochains projets et les prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis encore une fois merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada